Hey ! Coucou les copains ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale ! C'est une vidéo que je fais pour vous aider. Vous, 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 vous avez toujours rêvé de devenir une méga star de YouTube ! Il a un sens artistique très développé. Je me disais aussi, comme beaucoup de jeunes, que ça devait être stylé d'être connu. Michael est indépendant, débordant d'énergie et d'imagination. Et très émotif d'après Penny. C'est une vidéo que je fais pour vous aider. Qu'il a exprimé un jour un traumatisme subi dans son enfance. Quand j'étais petite, à l'école primaire, j'étais franchement pas populaire du tout. J'étais même ce qu'on appelle une victime. Qui m'empêcherait ? Oh, certains ne parlent pas moi. Remarque que j'aurais pu le faire. Ah oui, les blagueurs qui tombaient la farce sont encore à l'hôtel Boulégor. J'aurais très bien pu aller les trouver et leur faire comprendre que leurs charmantes plaisanteries pouvaient avoir des suites tragiques. Et ils seraient venus ici même pour te détromper. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que maintenant que j'ai découvert le poteau rouge, c'est-à-dire le point faible, la gâchette de ta folie, je pense qu'il ne faut pas te retenir. D'abord, pendant 20 ans, tu m'aurais reproché de t'avoir fait manquer ta vie et ton état n'aurait pu que s'aggraver. S'aggraver, mon état ? Et puis, peut-être que devant la réalité, tu te rendras compte de ta bêtise. Ça pourrait peut-être te guérir, qui sait ? Ça pourrait peut-être m'apporter la gloire et la fortune, qui sait ? Et en attendant, tu n'as pas de quoi t'acheter un rond de saucisson. Pardon ? J'ai retiré mes économies de la caisse d'épargne. J'ai 1300 francs et 25 centimes. Et où veux-tu aller avec ça ? À Paris. Je n'ai besoin que d'un billet de chemin de fer. D'ailleurs, le voici. Tu aurais dû prendre l'aller-retour ? Oh non, je reviendrai dans ma huit cylindres. Mon contrat prévoit une avance de 10 000 francs et samedi prochain, 1 000 dollars. Ramollissement de la cervelle. Espoir légitime et naturel. Délire pitoyable d'un prétentieux. Bon sens et logique d'un français moyen. Fantasmagorie de jobasse. Méfiance de boutiquier. Mais tu ne te rends pas compte qu'on s'est foutu de toi ? De grand cœur m'ont tendu la main. Mais un contrat comme le tien, mais ça ferait rire un faux soyeur, oui. Or, je ne suis pas faux soyeur, et c'est peut-être pour ça que je ne ris pas. Si c'est possible d'entendre des choses pareilles. Va, sur mes premières économies, je t'achèterai Félix Potin. Il y a de quoi pleurer. Oui, tu as beau être injuste, méchant et incrédule, je te l'achèterai Félix Potin. Et si tu ne le veux pas, je le jetterai. L'usine de jambon Olida. Je t'en ferai cadeau pour ta fête. Le chocolat Meunier, ce sera ton petit Noël. Tu m'as reproché le pain que je mangeais. Je te gavrerai de brioches. Pauvre couillon. Pauvre. Pauvre. Pauvre couillon.